Coucou tout le monde, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on me demande de retranscrire certaines énergies que je peux capter de Jésus, certaines connexions qu'il m'arrive d'avoir avec lui. Et comme je le sens très présent en ce moment, ainsi que Marie d'ailleurs, c'est l'occasion de le canaliser pour vous aujourd'hui. Donc je vais me mettre en condition tout de suite et partager ce qu'il a envie de vous transmettre. Voilà, il y a vraiment tout d'abord une sensation d'enveloppement très présente. Il nous envoie beaucoup, beaucoup de douceur, énergie d'ailleurs que je reconnais davantage chez Marie ces temps-ci. Et pour autant, aujourd'hui, Jésus envoie vraiment beaucoup de douceur. Il est dans un enveloppement tout particulier. Il a vraiment envie de prendre soin et que nous prenions soin de nous-mêmes aussi. Il regrette que nous ne soyons pas plus dans le prendre soin de nous-mêmes et des autres aussi, parfois. Il regrette que nous considérions toujours cette question du prendre soin comme quelque chose de fastidieux, qui demanderait trop des fois ou de renoncement. Il explique que ce n'est qu'une question de choix et que ça l'a triste de nous voir encore retenus à autant d'endroits, notamment en nos cœurs, par nos égaux respectifs. C'est pour ça qu'il nous envoie beaucoup de douceur et de tendresse aujourd'hui pour nous aider à défusionner et à nous désidentifier de certaines vibrations nocives en nous et autour de nous. Il nous demande de bien vouloir prendre soin, d'arrêter de se faire croire que pour être dans le prendre soin et être dans un alignement parfait avec notre âme, alors il y a besoin de sacrifices ou de concessions. Il insiste beaucoup sur cette question, il explique aussi que dans le prendre soin, c'est quelque chose qui se passe ici et maintenant, tout de suite, à chaque instant qu'il n'y a plus lieu de remettre à plus tard certaines choses que l'on sait désormais essentielles pour nous. Il explique que certains, on confond la question de prendre soin dans l'ici et maintenant et la question de fuite dans la lumière. Attendez, je vais... D'accord, je vais prendre ça, c'est encore chaud. Oui, il explique que trop de gens se perdent encore dans la lumière. que la lumière... Alors, oui, il y a beaucoup de choses autour de ça. En fait, il explique que, oui, il y a une fuite dans la lumière pour ne pas être dans l'ici et maintenant et le prendre soin de soi dans l'ici et maintenant. Il explique qu'il y a, oui, un trop grand patré pour la lumière au détriment de l'ombre et de comment on doit tout autant la considérer et que, du coup, on est encore trop dans une fuite, une fuite dans cette lumière de notre réalité. Voilà, de l'instant. Et que ce n'est pas en fuyant dans la lumière que l'on trouvera nos réponses... que l'on trouvera nos réponses par rapport à des questionnements ou des choses en lien avec la réalité matérielle. Il dit aussi que l'on peut se perdre dans cette lumière tout autant que l'on peut se perdre dans l'ombre et qu'il n'est plus temps de chercher à fuir dans ce que l'on nomme la cinquième dimension mais plutôt de ramener cette cinquième dimension ici, de la rendre palpable, toujours pareil, en se concentrant sur l'ici et maintenant. Trop de fuite dans... Trop de fuite tout court, trop de fuite dans les esprits, trop de... Il parle beaucoup de ça. Comment expliquer ? Pour lui, ce n'est vraiment pas quelque chose qui nous sert. Bien au contraire, ça nous empêche de faire face à ce qui se joue dans le présent. Oui, c'est ça. Il dit aussi que... Bon, ce qu'il explique, c'est assez général mais ça se retranscrit dans plein de domaines et aussi dans le sens où, au niveau de l'amour, il dit que trop de personnes demandent, attendent de rencontrer leur amour ou leur relation sacrée. Il dit qu'il parle du point de vue de la flamme jumelle qu'il peut représenter, notamment dans sa relation avec Marie. et il explique qu'il ne faut pas demander à rencontrer l'amour à l'extérieur de soi mais à le rencontrer à l'intérieur de soi et que c'est seulement de cette façon qu'on pourra le rencontrer à l'extérieur. C'est ça. Il dit qu'en fait, là aussi, il y a une fuite à demander à rencontrer l'amour à l'extérieur et que ce n'est pas possible tant qu'on ne l'a pas rencontré à l'intérieur. Il dit que c'est valable pour tout type de relation, l'amour tout simplement, il exprime. Arrêtez de faire des séparations aussi, justement, entre différentes sortes d'amour. Il dit l'amour est l'amour. Tout est amour. Tout ce qui est vivant est amour dans toutes les formes que ce vivant peut être représenté. Il sait que ce qu'on vit en ce moment est difficile, douloureux, mais il veut qu'on y fasse face afin d'être prêt pour ce qui vient. car tous ceux qui restent dans la fuite d'une partie d'eux-mêmes ou de leur entier ne pourront pas passer cette porte. Il montre une porte qui mène vers la demeure du ciel. C'est comme ça que je le comprends. Il dit que la demeure du ciel elle est aussi sur terre, en fait. Que cette porte nous qui sommes là, on est invité à la passer ici et maintenant. C'est toujours ça. Ici et maintenant. Et il veut vraiment reconforter tous les cœurs qui en ont besoin. Il dit qu'il est présent pour chacun d'entre nous et qu'il n'y a qu'à l'invoquer pour pouvoir ressentir instantanément son amour et son aide. il insiste aussi pour qu'on arrête de le placer lui et d'autres maîtres ascensionnés sur un piédestal. Il veut que l'on comprenne que l'on est tous à son image et que tant que là aussi on on s'imaginera Jésus et d'autres énergies mais comme un maître extérieur alors ce sera difficile de le contacter ou en tout cas de connecter véritablement avec lui. Il dit que c'est depuis l'espace de notre cœur que nous pouvons le mieux le ressentir en conscientisant que Jésus étant chacun de nous Jésus Sananda comme on veut l'appeler c'est ça il dit qu'il est présent qu'il n'est pas seul présentement à nous parler il est entouré des deux maris de gens il y a un autre être masculin avec lui je ne sais pas qui c'est quelqu'un qui a été un de ses apôtres apparemment il dit que c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui qu'il pourrait me faire parler plus longtemps mais que l'idée pour lui est surtout que l'on se concentre et moi aussi évidemment sur ce qu'il vient de me traduire là et que si l'on retient déjà simplement ça alors ça va changer beaucoup de choses dans nos vies et ça va vraiment allumer nos cœurs illuminer nos esprits et nous amener dans une réalité beaucoup plus nette claire et exempte de toute fausseté de toute illusion voilà en tout cas pour lui c'était très important d'exprimer ça dans ce que je comprends je ne savais pas du tout que c'était ce qu'il allait dire mais parce qu'il insiste sur le fait qu'on soit préparé pour ce qui vient il veut qu'on qu'on soit dans cette force aussi pour aider les autres ceux qui ne seront pas prêts à ce qui vient et quant à ce qui vient pour l'instant il n'a pas spécialement envie de le détailler parce qu'il ne veut pas qu'on projette dans le après mais qu'on reste toujours assis dans l'instant et que pour lui c'est la seule façon d'être préparé à tout ce qu'il peut advenir quelque part voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je le remercie de tout cœur pour sa bienveillance et il dit qu'il reviendra très bientôt probablement avant la fin d'année peut-être pour transmettre d'autres messages ou en tout cas d'autres énergies subtiles qui passent aussi à travers ces vidéos en fait tout simplement voilà je vous souhaite une très bonne journée plein d'amour à vous à bientôt